France Inter, le 7-9. Le ministre des Transports est leader de la droite populaire et votre invité, Pascal Clark. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Combien de signatures à la pétition de la droite populaire contre le droit vote des étrangers aux élections locales ? Aux plusieurs dizaines de milliers, mais on est un peu en dessous de ce qu'on espérait, il faut être honnête, parce qu'on n'est pas encore très bien référencés sur Google. On est en train de régler quelques problèmes techniques. C'est la seule raison. Je pense, parce que faites l'expérience vous-même et vous verrez, on est en deuxième ou troisième page. Plusieurs dizaines de milliers, plus une de signatures, celle de Nicolas Sarkozy. A votre avis, pourquoi le président de la République a-t-il changé d'avis alors que ça fait dix ans qu'il se dit favorable au vote des étrangers ? Il n'a pas changé d'avis. Je crois qu'il ne faut pas caricaturer. Il disait oui pendant dix ans, il a dit non. Il disait oui sous certaines conditions. Il disait oui, par exemple, sous réserve de réciprocité. C'est ce qui existe, par exemple, au niveau européen. Un Espagnol peut voter en France, un Français peut voter en Espagne. Là, il s'agit d'étrangers non communautaires. Et depuis ces cinq années où il est, enfin bientôt cinq années où il est président de la République, il n'a jamais été question de mettre cette réforme à l'ordre du jour. Vous savez, cette réforme... Alors, des étrangers non communautaires, c'est danger ? Les étrangers non communautaires, ce n'est pas le même projet, ce n'est pas la même citoyenneté, ce n'est pas la même communauté. Les étrangers non communautaires, s'ils sont en France depuis cinq ans, ils peuvent devenir français. S'ils ne veulent pas devenir français, ce qui est un choix qui est tout à fait respectable, dans ce cas-là, ils n'ont pas le droit de vote. Je crois que Nicolas Sarkozy l'a dit et répété, le droit de vote doit demeurer un droit attaché à la nationalité. Alors, quand il était pour, c'est-à-dire il y a encore peu de temps, Nicolas Sarkozy employait cet argument. Un étranger en situation régulière, qui travaille, paie des impôts depuis au moins dix ans, il peut peut-être lire son maire, non ? Sans qu'il y ait drame. Écoutez, qu'est-ce qu'il fait la nation, qu'est-ce qu'il fait la citoyenneté ? Ce n'est pas le fait d'être présent et de payer des impôts, c'est le fait de partager des valeurs, de partager un projet, de partager une langue. On peut tout à fait être en France depuis dix ans et ne pas parler un mot de français. On peut tout à fait être en France depuis dix ans et ne pas partager les valeurs, j'allais dire, qui font notre république. Voilà, quand on partage ces valeurs, et bien tout simplement, je le répète, on peut devenir français. Ça qu'a dit Nicolas Sarkozy, il y a 48 heures, c'est que cette réforme était hasardeuse. Sincèrement, ce n'est pas l'actualité la plus brûlante et la plus grande nécessité pour ce pays. Et deuxièmement, effectivement, que la France est un pays ouvert, on le montre, par tous ceux qui, chaque année, acquièrent notre nationalité. Simplement, je le répète, quand on devient français, ça veut dire qu'on parle français et qu'on respecte certaines valeurs. Alors, il se trouve, Thierry Mariani, que ce combat, votre combat, non, au vote des étrangers, vous l'avez d'abord développé dans Minute, hebdomadaire d'extrême droite. Alors forcément, vous savez ce que c'est, il y a soupçon. L'UMP bichonne le FN à quelques mois de la présidentielle. Non, non, pas du tout. Attendez, quand je fais une interview dans Libération, on ne me dit pas que je passe à l'extrême gauche. La Libération est un journal d'extrême gauche. Non, non, mais ou à gauche, ou à gauche, voilà. Écoutez, il est quand même plus à gauche que les Figaro. Ça joue la corde, mais enfin, Minute, vous ne regrettez pas d'avoir parlé dans Minute. Pas du tout. Je crois d'abord, excusez-moi, que quand on veut viser une cible, on prend le journal qui est lu par cette cible. Ah bon, d'accord, donc vous admettez de viser la cible au FN ? Pourquoi ? Parce que vous, votre rêve, c'est que 15% des électeurs continuent à voter dans une impasse, c'est-à-dire FN. Non, mais c'est quoi la cible dont vous parliez à l'instant ? La cible, c'est tous les Français qui, aujourd'hui, sont par moments désespérés et réservent leur vote au FN. C'est de leur dire, ce vote du FN n'apporte aucune solution. Mme Le Pen exploite la désespérance, exploite effectivement des formules, mais n'apporte aucune solution. Deux exemples, sur la burqa, c'est Nicolas Sarkozy qui, justement, a proposé des solutions. Vous voyez la loi qu'on a votée, Marine Le Pen était contre. Sur les prières de rue, quand Claude Guéant trouve une solution, Marine Le Pen est contre. Et donc, je m'adresse d'un minute aux électeurs du Front National ou à tous ceux qui ont une certaine idée de la nation pour leur dire, vous faites fausse route. En tout cas, les tracts que vous distribuez actuellement, c'est du pur AFN dans la terminologie. Je ne veux pas que les Algériens et les Marocains... C'est pas marqué, ça, sur le tract, je suis désolé. Ah si, c'est écrit. Ah non, non, je sais tout à fait les tracts. Et s'il y a écrit aussi, en 2014, souhaitez-vous que 4 millions d'étrangers choisissent les 36 000 maires de France ? Ah ça, oui, ça oui. Non, non, mais attendez... Et il n'y a pas le logo UMP, d'ailleurs, sur votre tract ? C'est possible. Ah c'est sûr, même, c'est certain. Attendez, on parle d'étrangers, on ne parle pas de nationalité. Le tract, je le tiens à votre disposition, on ne cite aucune nationalité. Simplement, c'était le dernier congrès des maires, avant l'élection présidentielle. Je ne veux pas que les Algériens ou les Marocains fassent la loi dans mon pays ? Non, je suis désolé, ce tract, je pense que vous vous trompez complètement, vous l'avez repris. Vous l'avez vu, ce tract, Madame Clark ? Oui, je l'ai vu, oui. Ben sortez-le, il n'y a pas cette phrase. Je ne l'ai pas sur moi, excusez-moi, je ne le porte pas. Si vous voulez, on fait l'expérience, il n'y a pas cette phrase. Voilà, donc n'inventez pas. Donc vous la reniez, cette phrase ? Je ne renie pas cette phrase, puisque je ne l'ai pas écrite. Je voudrais quand même qu'on arrête de déformer tout ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit 4 millions d'étrangers ne doivent pas participer aux élections locales. Mais je n'ai jamais écrit cette phrase. Et franchement, ce n'est pas honnête de sortir ça. Voilà. Deuxièmement, je dis simplement qu'aux élections municipales, 4 millions d'étrangers qui votent dans certaines villes, eh bien ça fait des pourcentages énormes et ça peut changer les résultats. Voilà, c'est tout. Et c'est ce que pensent, excusez-moi, aussi beaucoup de Français. Vous terminez votre phrase ? C'est ce que pensent aussi beaucoup de Français. Autre chose, est-ce que vous confirmez qu'aux législatives, vous serez candidat sur la circonscription Asie-Océanie des Français de l'étranger ? Et c'est fait ? Ce n'est pas une surprise. J'ai été investi le 11 avril et je m'occupe des Français de l'étranger à l'UMP depuis 11 ans. Mais la zone est la bonne, Asie-Océanie ? Absolument, Asie-Océanie. Donc vous parlez chinois, vous allez apprendre les chinois ? Je parle, je m'adresse aux Français. C'est les Français qui m'intéressent en priorité, pas les chinois. Et donc les Français expatriés, c'est aussi 2 millions de nos compatriotes qui contribuent à prendre des contrats à l'export, qui contribuent à créer de l'emploi en France. Là aussi, le premier à s'y être vraiment intéressé, ça a été Nicolas Sarkozy. Dernière chose, car vous êtes également ministre des Transports, les porteurs du projet de scope des salariés de 6 francs sont reçus cet après-midi dans votre ministère. Est-ce que l'État va les aider ? On va explorer cette piste avec eux. Je crois qu'il faut explorer toutes les pistes pour sauver l'emploi. C'est une région qui est déjà, vous le savez, extrêmement sinistrée. Il y a 800 emplois en cause. Je ne suis pas persuadé que ce projet peut déboucher, mais je suis persuadé qu'on doit tout essayer pour voir si cette piste est crédible. Donc, ils seront reçus et on va essayer de voir avec eux comment on peut avancer dans ce projet. Donc, ce n'est pas certain. Ce projet est une piste. Ce n'est pas certain parce qu'il y a des problèmes de financement.